Bon, merci beaucoup déjà aux organisateurs, au professeur Nicolas Franck, au CRR pour l'organisation de cette journée, qui, je pense, était très attendue parce qu'il y a une grande présence. Il y a une grande demande aussi de renseignements et de prise en charge autour du TDAH en forme, mais aussi adultes à Lyon et pas qu'à Lyon. Et donc, depuis le début de l'après-midi, j'entends dire que je vais vous parler de traitement. Et en fait, je ne vais pas vous parler de traitement. Et je ne vais pas vous parler de TDAH, si, si, je vous rassure. Je vais en parler un petit peu, mais on s'est séparé la présentation avec Olivier, puisque c'était une présentation en binôme, donc il va beaucoup aborder la question thérapeutique. Et moi, je vais vous parler de deux choses en particulier, en tant que spécificité du TDAH de l'adulte. C'est la question des TDAH d'apparition tardive, parce qu'Alexandre en a parlé. C'est une question qui est légèrement sensible, voire taboue, notamment chez nos collègues pédopsychiatres. Mais c'est une vraie question scientifique actuelle. Et il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui soulèvent ce problème. Donc, c'est un problème qui n'est pas tranché, mais c'est un problème diagnostique et donc thérapeutique qui est très important. Et je vais essayer de l'aborder en détail à l'aune des connaissances actuelles en la matière. Et puis, je dirais un petit mot des spécificités thérapeutiques du TDAH chez l'adulte, parce qu'il y a des spécificités évidemment pharmacologiques, puisque les études qui sont menées chez l'adulte ne sont pas celles qui sont menées chez l'enfant. Mais il y a aussi des spécificités réglementaires. On ne prescrit pas du méthylphénidate chez l'adulte en France comme chez l'enfant, parce que ça n'est pas autorisé. Alors, le fait que ça ne soit pas autorisé, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais c'est dans un cadre hors AMM. Et donc, il faut une bonne connaissance de la législation si on ne veut pas avoir des soucis, notamment avec la caisse d'assurance maladie et accessoirement avec la justice, parce qu'une prescription hors AMM, il faut savoir où on met les pieds. On vous a déjà parlé des critères DSM-5 chez l'enfant. D'abord, je voudrais dire, Alexandre a dit tout à l'heure, les critères dans le DSM-5, c'est apparition des symptômes avant 12 ans. Mais il y a une petite nuance, c'est que c'est après 3 ans. Et pour faire le pont avec les deux présentations précédentes, pourquoi c'est après 3 ans ? Parce que le TDAH chez l'enfant de moins de 3 ans, c'est physiologique. D'accord ? Ceux qui ont eu des enfants ou qui en ont côtoyé, ils savent qu'un enfant qui a 2 ans, qui bouge dans tous les sens et qu'il faut sans arrêt rattraper parce qu'il va à droite, il va à gauche, mais ça va dans la prise, etc. Il a eu un TDAH physiologique et ça n'a rien d'anormal à cet âge. Et c'est petit à petit avec la maturation cérébrale et notamment du cortex préfrontal que s'intègrent des règles de fonctionnement social, d'accord ? Qui sont apprises via la maternelle et via l'environnement familial. Et donc, petit à petit, il y a cette maturation sociale qui se met en place et le cerveau et le fonctionnement de l'enfant intègrent petit à petit ces règles. Sauf que chez des sujets qui vont développer un TDAH, ces règles sont moins bien acquises et moins bien intégrées au niveau cérébral. Donc, par analogie, pensez à un enfant TDAH, un adulte TDAH, même s'il y a moins d'hyperactivité, ça a été dit. Réfléchissez que c'est un petit enfant de 2 ans qui va dans tous les sens et qui met ses mains partout. C'est évidemment caricatural. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous avez dans l'enfance, Alexandre l'a déjà dit, deux grandes catégories de symptômes. Inattention, hyperactivité, impulsivité, d'accord ? Je pense que c'est connu, mais ça a déjà été dit. Ce qui est très important avant tout, ce n'est pas les symptômes en eux-mêmes, c'est leur impact fonctionnel, c'est la souffrance des patients et des familles. Je pense que la plupart d'entre vous êtes des soignants ou alors des familles concernées ou des patients concernés. Quand on est en psychiatrie ou dans des spécialités connexes, en psychologie, en pédiatrie, etc., on soigne avant tout une souffrance individuelle ou familiale et que cet impact fonctionnel, il est majeur à la fois dans la pose d'un diagnostic, mais aussi dans le fait de fixer des objectifs thérapeutiques. Ce n'est pas juste diminuer les problèmes attentionnels, diminuer l'hyperactivité. La priorité, c'est de diminuer l'impact fonctionnel. Et chez l'enfant, l'impact fonctionnel, il est vite social, avec un comportement qui est justement chez un enfant de moins de 3 ans, moins de 4 ans plutôt, considéré comme normal. Personne ne conteste qu'un enfant de 2 ans, ça va dans tous les sens. Par contre, quand l'enfant grandit, c'est de plus en plus vécu comme anormal par l'environnement, par la famille. Et donc, il y a un rejet, une moquerie, parce qu'il y a une incapacité à suivre les règles de bonne conduite que les autres enfants commencent à suivre progressivement avec cette maturation cérébrale dont parlait le professeur Demi et dont je parlais à l'instant. Donc, il y a des phénomènes d'exclusion, du coup de retard scolaire. Tout ça, c'est le B.A.B. du TDAH de l'enfant. Je ne suis pas pédopsychiatre, donc je ne vais pas prolonger. Mais il y a très tôt des refus dans des conduites alternatives, de jeux vidéo et puis après d'usage de substances. Et il y a des conséquences psychologiques, voire psychiatriques, dès l'enfant avec une dépression anxiétée. Là où c'est compliqué, c'est qu'un cerveau et une psychologie, c'est très compliqué, individuel. Et donc, il y a plein de facteurs qui interagissent. C'est une alchimie permanente, le comportement d'un individu. Et donc, il y a d'autres facteurs neurobiologiques, psychologiques, environnementaux qui agissent. Et il peut y avoir des phénomènes de compensation et parfois des phénomènes un peu de sublimation, pour utiliser un autre terme, qui font que ces particularités ne vont pas s'exprimer sur un mode de souffrance, mais pourront au contraire s'exprimer sur un mode d'hyper-adaptation à certains environnements. Et à un moment donné, quand il y a un changement d'environnement, révéler une susceptibilité latente, ce qui va entraîner à ce moment-là l'apparition de symptômes visibles et d'une souffrance. Alors, voilà une étude qui est une étude de cohorte ancienne, mais qui fait encore autorité, qui est une étude publiée par Pharaon. Pharaon, c'est un très grand nom du TDAH, dans un très grand journal de psychiatrie. Et ce sont des chiffres qui sont repris partout pour dire que si le TDAH, contrairement à ce qu'on pensait il y a une vingtaine d'années, puisque ce papier à l'époque était révolutionnaire, si le TDAH ne disparaît pas à l'âge adulte, en tout cas, il y a un phénomène qu'on appelle d'attrition. C'est-à-dire que si on suit les données de cette cohorte, des patients qui sont diagnostiqués TDAH à l'enfance, à l'âge adulte, seuls 15% d'entre eux présentent encore des critères complets de TDAH. Et 65% ont encore des symptômes de TDAH sans présenter les critères complets de TDAH. Donc là, on parle bien de patients qui sont diagnostiqués dans l'enfance. Donc il y a une attrition progressive. Et à l'âge adulte, seuls 15% environ, parce qu'il y a d'autres études qui ont suivi, qui montrent des chiffres légèrement différents, mais à peu près du même ordre, en tout cas, une faible minorité qui conserve des symptômes de TDAH complets à l'âge adulte. Retenez bien ce graphique, parce que je vous le remontrerai quand on parlera des formes d'apparition. Chez l'adulte, l'attrition prédomine, comme ça a été dit, sur les symptômes d'hyperactivité. Donc, si parfois, une lecture très rapide de « Ah ben, c'est un TDAH parce qu'il va dans tous les sens, il est agité, il est énervé », c'est généralement une mauvaise lecture clinique, et Caroline Demilie l'a bien dit, parce qu'il y a une prédominance essentiellement sur le versant attentionnel des troubles. Et donc, l'analogie à Gaston Lagaffe, que Alexandre m'a gentiment appliquée, c'est une forme de reconnaissance, mais comme il était avant moi, ça gâche l'effet, mais souvent, on a ce type de présentation, évidemment, c'est caricatural de dire que tous les patients sont comme ça, mais c'est souvent vécu comme ça, à la fois par les patients eux-mêmes et par leurs proches, c'est-à-dire cette incapacité à s'organiser, à planifier, et cette espèce d'enchaînement d'idées qui arrivent au niveau cérébral. L'hyperactivité peut être présente, elle est beaucoup moins fréquente, l'attrition prédomine chez les post-enfants en TDAH, elle prédomine sur l'aspect hyperactivité. L'impact fonctionnel chez l'adulte, il copie un petit peu celui de l'enfant, sauf que c'est chez des adultes. Donc, ça a déjà été dit, je vais passer vide, on a des troubles du sommeil, pour des raisons notamment physiologiques qui ont déjà été dites par Alexandre, des problèmes d'adaptation professionnelle, parce que les rythmes de ces personnes ne sont pas les mêmes rythmes que les rythmes habituellement admis en société. On retombe toujours sur cette interpénétration permanente entre, on va dire, un individu, son cerveau et puis des normes sociales qui ont du mal à être intégrées au niveau neurobiologique. Et puis, chez l'adulte, il y a une particularité qui évidemment se voit progressivement dans l'adolescence, mais qui est peu présente à l'enfance. Alors, le surpoids, l'obésité, c'est déjà présent à l'enfance et les usages d'écran, les surusages d'écran, c'est déjà présent dans l'enfance. Par contre, progressivement à l'âge adulte, on a une surreprésentation de l'expérimentation et des niveaux d'usage de substances chez ces individus. Et on verra que ça pose des problèmes diagnostiques après, notamment chez les débuts à la suite. Évidemment, il y a aussi une surreprésentation de problèmes judiciaires et d'accidents parce qu'il y a des conduites à risque qui sont plus fréquentes, notamment, chez ces personnes. Projet exclusion, ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Alors, je dis un petit mot sur les principes de traitement. D'abord, pour dire que les traitements pharmacologiques chez l'enfant et a fortiori chez l'adulte ne sont pas forcément recommandés chez tous les patients en première intention. Donc, la recommandation HAS chez l'enfant, il n'y a pas de recommandation HAS chez l'adulte puisque pour nos chères autorités, le TDAH n'existe pas chez l'adulte. Mais chez l'enfant, les recommandations, c'est si on a la possibilité de commencer par des thérapeutiques non pharmacologiques, on peut le proposer aux patients. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer d'emblée une prescription de méthylphénidate, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément la seule réponse ni la meilleure réponse pour tous les patients. Donc, il y a un arsenal thérapeutique. Évidemment, on fait avec ce qu'on a, parce que tout le monde n'a pas quelqu'un à disposition, un psychologue qui sait faire des TCC ou un psychiatre qui sait faire des TCC. La remédiation cognitive, on commence à le développer à Lyon, mais je ne pense pas que dans certaines zones rurales, il y ait de la remédiation cognitive. Le neurofeedback, pour l'instant, c'est très limité. Et la mindfulness ou d'autres techniques un petit peu moins validées, pareil. Et puis, il y a les particularités du traitement pharmacologique de l'adulte. Actuellement, la seule spécialité qu'on peut utiliser et prescrire, c'est le méthylphénidate. Avec une particularité dont parlera certainement Olivier, c'est qu'elle n'est remboursée qu'à partir du moment où on peut apporter la preuve à la caisse d'assurance maladie qu'il y a eu une prescription avant l'âge de 18 ans pour certaines spécialités. Vous voyez, c'est très contraint. Mais toute primo-prescription de méthylphénidate après 18 ans, normalement doit être hors AMM. Et le risque, c'est que si vous prescrivez beaucoup, vous avez un petit appel téléphonique du médecin conseil au début. Et après, vous avez une plainte de la CPAM qui vous demande le remboursement des traitements. À l'étranger, il y a d'autres traitements. Il y a l'atomoxétine, qui est le seul nom dopaminergique dans les traitements qui ont une équivalence d'AMM à l'étranger. L'atomoxétine existe en France sous la forme d'une ATU. Mais donc, ce sont des procédures qui sont longues et complexes. ATU chez l'enfant, donc il faut demander une ATU hors ATU chez l'adulte. Ce n'est pas toujours accepté. Et souvent, c'est des procédures compliquées. Et en plus, peut-être Olivier en parlera, mais l'atomoxétine, c'est censé beaucoup moins bien marcher chez l'adulte que chez l'enfant. Troisième catégorie de produits, la liste d'examphétamines, donc dérivés amphétaminiques, un peu plus amphétaminiques que le méthylphénidate, qui jusqu'à présent n'avait pas d'AMM ni chez l'enfant ni chez l'adulte en France, qui est aussi sous ATU chez l'enfant et qui devrait arriver, en théorie, avec une AMM chez l'adulte. En 2021, c'est le vivance, qui a un bon niveau d'efficacité chez l'adulte avec les mêmes problèmes théoriques que le méthylphénidate, de mésusage chez l'adulte. Je pense qu'Olivier en parlera. Et puis, vous avez les sels d'amphétamines. Donc là, c'est de l'amphétamine. Ils sont utilisés, notamment outre-Atlantique. En France, ça n'existe pas. Il y a d'autres traitements en AMM beaucoup plus marginaux, comme le bupropion ou la clonidine, avec certaines études qui ont évalué ces traitements chez l'enfant essentiellement, un petit peu chez l'adulte, mais ça reste des utilisations très marginales et relativement moins touchy quand on prescrit chez elle. Ça, je passe parce que tu en parles, je pense, Olivier. Tu es au courant de ce que tu parles ? Oui, c'est ça. Très bien. Tu as des petits 15 minutes, maintenant. 15 minutes, c'est que pour moi ? Bon, on verra, sinon. Sinon, on ne te fera pas parler. Donc, une méta-analyse. Ça, c'est pour vous montrer des beaux diagrammes de méta-analyse. Donc, pour vous dire que globalement, le méthylphénidate, lorsqu'il est prescrit chez l'adulte, marche aussi bien que chez l'enfant, d'accord ? Donc, il y a une réduction des symptômes de TDAH lorsque le diagnostic est correctement causé, qui est similaire chez l'adulte et chez l'enfant. Alors, je passe sur la SRS, ça a déjà été mentionné. Donc, c'est bien ce qu'a dit Alexandre, c'est-à-dire une échelle de dépistage. Donc, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas en mesure dans vos structures de prendre en charge des patients TDAH, mais que vous avez un doute diagnostique, faites-leur passer la SRS, c'est très facile à faire passer. Il y a six questions pour le dépistage, vous pouvez compléter avec 12 autres questions, ça fait 18, mais même si vous avez les six premières et que vous avez une SRS positive, vous pouvez l'envoyer sur un centre de référence. Et là, on pourra faire le diagnostic éventuel avec une DIVA, d'accord ? Je vous dirai quelques mots sur le contexte lyonnais. Mais donc, la SRS, ça se trouve très facilement sur le net. C'est très facile à faire passer aux patients. Évidemment, il y a plein de faux positifs, mais ce n'est pas grave, c'est le principe d'une échelle de dépistage. Alors, donc, ça, c'est ce qu'on fait au SUAL. Donc, si vous voulez nous orienter au SUAL, il y a d'autres endroits, mais si vous voulez nous orienter au SUAL, nous, on se limite à deux bilans par semaine parce qu'on est envahi de demandes pour bilan TDAH. Donc, si vous avez une SRS positive, vous pouvez contacter le SUAL. Et on fait à ce moment-là avec Solène Montaigne, qui est notre neuropsychologue, un bilan diagnostique complet avec une DIVA2 et un bilan neuropsychologique. Alors, le bilan neuropsychologique, je crois que j'ai mis privé. Non, c'est une autre option. Le bilan neuropsychologique, il est complémentaire de la DIVA. Ça, c'est un point de vue personnel, d'accord ? C'est-à-dire que normalement, le DIVA, c'est l'échelle diagnostique. Il s'avère que quand on fait un bilan neuropsychologique, on a parfois des DIVA qui sont négatives avec des gens qui ont une plainte fonctionnelle. Et quand on leur fait un test neuropsychologique, en particulier sur les fonctions attentionnelles, comme la TAP, par exemple, eh bien, il y a des anomalies. D'accord ? Donc, la DIVA, ce n'est pas non plus une panacée universelle. Et comme tout outil un peu standardisé, des fois, on a une impression de clinicien qui va à l'encontre d'un outil trop structuré. Alors, c'est très utile, il faut le faire. Et d'un point de vue médico-légal, je pense que c'est bien de le faire. Mais un bilan neuropsychologique, quand on a le luxe de pouvoir le faire, ça vient compléter. Et des fois, on prend des décisions d'équipe sur des bilans discordants. On a une atteinte neuropsychologique visible et une DIVA négative, ou au contraire, une DIVA positive et une absence d'atteinte neuropsychologique, notamment attentionnelle. Et ça se voit. Voilà. L'autre possibilité, vous avez donc des neuropsychologues privés qui peuvent faire des DIVA et des bilans neuropsychologiques à Lyon. Et puis, au SURE, de temps en temps, enfin, je sais qu'il y a des DIVA qui sont faits. C'est plus au SURE. Pas forcément. Pas forcément. Bon, c'est Sophie Cervelo qui faisait des DIVA au SURE. D'accord. Bon, c'était pour faire de la pub pour le SURE. Non, non, non. Et en fait, c'est marginale. D'accord. Donc, ce n'est pas systématique quand un patient arrive avec une ASRS positive qu'il y ait une DIVA qui soit proposée. parce que c'est fait au SURE. C'est pour ça que je le mentionne. Mais j'imagine. Bravo, bravo. Il y a plein de choses sur les les remédiations cognitives pas dessus ou pas au moins de ces patients. Bon, il faut voir qu'on est... En cas de probabilité, oui. En cas de dégustique seul, non. Parce qu'en fait, on a payé déjà sur 7-3 heures. On va se limiter. D'accord. On va se limiter. On va se limiter. Sévère. C'est la famille. Au fil scolaire. Bordel line sévère. Et des 70. Donc, il ne faut pas prendre des patients de l'ordre de ça. Et c'est absolument des 9-DF à travers 60. On le dérive actuellement de la population en France. Et les patients sont un peu pour les amis. On revient. Ah oui, d'accord. Ça prend les commandes avec le CIA. Sachant que borderline, ça arrive. Ça va en tout cas. Bon, en tout cas, vous voyez que ce n'est pas encore complètement lisible. Et donc, on s'adresse à qui on peut. C'est vrai que l'idée, c'est dans les 5-10 ans qui viennent d'avoir un flux et une organisation du flux qui sera beaucoup plus facile à la fois pour le diagnostic et puis après pour le suivi. Pour le suivi, c'est pareil. Il y a des endroits limités où il y a du suivi. Il y a quelques libéraux qui font du suivi TDAH. On en fait un petit peu au SUAL. Donc, ça reste relativement limité. Alors, je vais parler du deuxième sujet dont je voulais parler si je suis dans les temps. C'est donc le TDAH à début tardif parce que c'est une vraie question scientifique que moi, je trouve passionnante qui est très en lien avec les consommations de substances et il y a une vraie littérature parce que des fois, quand on discute avec des collègues, notamment en pédopsy, ils disent non, non, ça n'existe pas. C'est un peu simple. Il y a quand même des choses un petit peu troublantes dans la littérature et donc, je voulais échanger ça avec vous en fournissant quelques données. Alors, d'abord, pour dire qu'il y a une vraie question de matière noire épidémiologique sur cette question du TDAH tardif. Pourquoi ? C'est très simple. Donc, rappelez-vous l'étude de Pharaon. Donc, vous avez une attrition qui est constatée dans toutes les cohortes de TDAH enfants ou à l'âge adulte, vous avez entre 10 et 20 % des patients qui présentent encore des critères TDAH. Donc, si on est logique, on se dit qu'il y a une prévalence de 5-6 %, ça a été dit, c'est à peu près 5 % chez l'enfant. S'il n'en reste que 10 % des 5 % à l'âge adulte, ça veut dire que la prévalence en population adulte, elle est de 0,5 % environ. Ça fait une règle de 3. Sauf que les psychiatres adultes, ce sont des chiques, on va faire des enquêtes en population adulte pour retrouver les 0,5 %. Le problème, c'est que quand ils appliquent les critères diagnostiques directement dans les populations adultes, en fait, ils tombent sur des prévalences qui varient, mais qui sont en gros de 2,5 à 5, 3 à 4 en moyenne. Donc, elle est là, cette matière manquante. C'est-à-dire qu'il nous manque 2,5 % des patients qui n'étaient pas à TDAH dans l'enfance et qu'on retrouve TDAH à l'âge adulte. Alors, il faut bien se poser la question qu'est-ce que c'est que ces patients-là, ces personnes-là ? Est-ce que ce sont des TDAH non repérés dans l'enfance ou est-ce que c'est d'autres troubles qui ont une expression phénotypique qui est confondue avec le TDAH ? C'est une vraie question et c'est une question importante parce que quand on est en psychiatrie adulte, c'est ces patients-là qu'on voit, c'est ces 3, 4 %-là qu'on voit. Alors, Alexandre mentionnait une étude néo-zélandaise et la voilà. D'accord ? C'est une étude qui est apportée sur une cohorte de naissance, d'accord ? Dans une ville néo-zélandaise qui s'appelle Dundine, donc s'appelle la cohorte Dundine. Et donc, ce sont des sujets qui ont été suivis depuis la naissance et à âge fixe pour tous, ils ont été réévalués avec tout un tas de batteries d'évaluation neuropsychiatrique. Et donc, vous voyez que c'est 1 000 sujets. Ils ont eu une évaluation tous les 2 ans jusqu'à 15 ans avec un outil structuré diagnostic TDAH, d'accord ? De l'enfant, enfant-adolescent. Et puis après, à l'époque, parce que ce sont, vous voyez, c'est des sujets qui sont nés en 72-73. Donc, à l'époque, on se disait, le TDAH, ça disparaît à l'âge adulte, donc pourquoi continuer à les tester ? Et quand ils sont arrivés à l'âge de 38 ans, donc vous voyez, c'était vers 2006-2007, un peu avant, une psychiatre américaine a dit, mais pourquoi on ne leur ferait pas passer un questionnaire diagnostique de TDAH de l'adulte ? D'accord ? Donc, ils ont tous, pas tous les mille, parce qu'il y a une attrition aussi dans cette cohorte, mais ils ont tous passé un questionnaire de TDAH de l'adulte. Donc, c'était très intéressant parce que sur la même population, on allait voir le matching ou le mismatch entre ceux qui étaient positifs TDAH dans l'enfance, ceux qui sont devenus à l'âge adulte et ceux qui étaient adultes, est-ce qu'ils étaient TDAH positifs dans l'enfance ? C'était intéressant pour répondre à tout un tas de questions. Et la réponse, la voilà. Donc, le follow-forward, ça veut dire est-ce que ceux qui étaient TDAH dans l'enfance avaient des critères complets de TDAH à l'âge adulte ? Donc, rappelez-vous, Pharaon, c'est 15%. Et le follow-back, c'est est-ce que ceux qu'on a retrouvé TDAH à l'âge adulte avaient des critères TDAH dans l'enfance ? OK ? Et voilà la réponse. Le follow-forward, quasiment rien. Donc, c'est-à-dire que la plupart des patients diagnostiqués TDAH dans l'enfance plus que 15% n'avaient pas de critères TDAH à l'âge adulte. Et le follow-back, la même chose. C'est comme si on avait deux populations cliniques quasiment distinctes entre TDAH enfant et TDAH adulte. Donc, vous vous doutez bien que ça a fait un choc dans la communauté scientifique internationale qui s'occupe de TDAH. Cette étude a été critiquée. On a dit, ben oui, mais ce n'est pas les mêmes outils. Il y a des biais de mémorisation, etc. Il y a eu d'autres études, je ne vais pas vous montrer 50 études, mais il y a eu d'autres études qui sont venues corroborer ces résultats de la cohorte d'une ligne. Merci. Donc, ça, je viens de le dire. Ça va faire un lacet. 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 D'accord. On dépose. OK. Arrête. Donc, les résultats, je les ai dit, c'est que les populations cliniques sont quasiment indépendantes entre ceux qui ont un TDAH dans l'enfance et ceux qui ont un TDAH à l'âge adulte. Par contre, il y a un gros problème, un gros biais dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas eu d'évaluation entre 15 et 38 ans chez ces patients. Donc, en fait, on ne sait pas très bien à quel âge les enfants ont perdu leur diagnostic TDAH et les adultes TDAH ont développé leur diagnostic TDAH. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces patients TDAH d'âge tardif à début tardif ? Voilà une autre étude de cohorte. Je ne vous en montrerai pas 12, il n'y en a que deux, je vous rassure, mais qui a comparé, en fait, au sein d'une même cohorte de suivi, des patients qui étaient TDAH ou n'étaient pas TDAH à l'enfance. Ceux qui étaient TDAH dans l'enfance, ils ont regardé ceux dont les critères avaient disparu et ceux dont les critères n'avaient pas disparu et ils ont aussi comparé avec ceux qui avaient un late onset ADHD, c'est-à-dire apparition après 12 ans. C'est clair ? Alors, ce qu'ils retrouvaient, c'est que les TDAH d'apparition tardive très clairement avaient beaucoup plus de comorbidités addictives que les TDAH d'apparition précoce qui sont censés eux-mêmes avoir plus de comorbidités addictives que la population générale. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y avait une estime de soi et une satisfaction de vie qui était inférieure chez les patients TDAH adultes. Donc, ça rejoint la question et notamment certaines critiques sur qui sont les TDAH adultes, la question des comorbidités parce que cette étude ne l'explorait pas, mais beaucoup de gens disent, mais en fait, les TDAH adultes, c'est un fourre-tout où il y a les borderlines, les gens qui consomment de la cocaïne et d'autres substances et que ça donne un phénotype TDAH mais qui n'est pas du vrai TDAH, un peu comme le Canada. vous voyez vous voyez qu'il y a une différence assez nette, enfin, pas si nette que ça, mais sur la prise de poids, les patients TDAH d'apparition tardive seraient moins sujets à la prise de poids que les patients de TDAH avec TDAH dans l'enfance et on retrouve sur le fait de fumer du tabac le fait que les patients avec TDAH d'apparition tardive ont beaucoup plus de risque d'être des fumeurs que les patients TDAH enfants. Alors, la question qui se pose, c'est si ces patients-là ne sont pas des TDAH et que ce sont des comorbidités impulsives ou borderline, etc., normalement, le méthylphénidate ne devrait pas marcher et donc ça résout la question, c'est-à-dire qu'à la limite, on fait un test diagnostique par le méthylphénidate, si le méthylphénidate marche, c'est que c'est du TDAH, s'il ne marche pas, c'est que ce n'est pas du TDAH. C'est une approche un peu pragmatique. Et en fait, il s'avère, c'est des données limitées pour l'instant, il s'avère que le TDAH semble efficace, aussi efficace chez les patients d'apparition tardive. Il y a beaucoup de données chez l'adulte, il y a notamment des essais cliniques et des méta-analyses qui ont évalué l'effet du méthylphénidate chez l'adulte, ce que je vous montrais tout à l'heure, la méta-analyse de Cortésé, mais par définition, les patients qui sont inclus dans ces études sont des patients qui doivent avoir présenté des symptômes de TDAH dans l'enfance. C'est la définition classique du TDAH. Donc en fait, des essais cliniques chez des patients uniquement en TDAH d'apparition tardive, on en a très peu et on en a généralement sur des petits effectifs comme cette étude qui a quand même été publiée dans le Journal of Clinical classe A4. Mais globalement, la différence de diminution des symptômes induit par le méthylphénidate est relativement similaire chez les TDAH d'apparition tardive et chez les TDAH d'apparition infantile. Alors, les hypothèses, je les ai égrenées. Donc, si ça vous intéresse, ce sujet, il y a un article qui est vraiment très, très bien de revue de littérature là-dessus qui est paru il y a presque deux ans dans le plus grand journal de pédopsychiatrie au monde par Philippe Ascherson et Anu Blaise qui sont les deux grands tenants de l'hypothèse d'un TDAH d'apparition tardive. Sur les biais et les critiques, il y a eu des critiques pour dire, en fait, quand on évalue un TDAH, on évalue toujours l'environnement et chez l'enfant en pédopsychiatrie ou neuropédiatrie, on évalue le milieu scolaire et on évalue surtout les parents. D'accord ? Par contre, chez l'enfant, chez l'adulte, pardon, on évalue beaucoup plus le conjoint, le cercle amical, etc. Donc, finalement, les gens qui rapportent leur perception des symptômes ne sont pas les mêmes et donc, peut-être qu'il y a un biais par le fait que les parents, peut-être, n'ont pas la même perception des symptômes et de leur répercussion sociale qu'un conjoint, par exemple, ou que l'entourage amical ou qu'un frère ou une sœur. Donc, peut-être que ça explique des différences comme ça. Autre hypothèse qui a été mise en avant, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la notion de compensation environnementale, c'est-à-dire que quand ils étaient enfants, ils compensaient et puis quand ils étaient adultes, ils ne compensaient pas et donc, ça explique qu'il y a des formes d'apparition tardive parce qu'en fait, c'est des TDAH mais qui n'étaient pas repérés, qui étaient compensés à l'enfance et un des facteurs de compensation le plus mis en avant, c'est le quotient intellectuel. De dire, finalement, peut-être que ceux qui ont une apparition tardive, c'est parce qu'ils ont compensé par des meilleures prédispositions intellectuelles. Le contre-argument majeur de ça, c'est que dans les études, notamment dans l'étude que je vous ai montrée là juste avant, le QI a été évalué et il n'y a pas de différence de QI significative entre les deux populations et il y a des évaluations qui valent ce qu'elles valent mais qui ont évalué aussi le niveau socio-économique et le fonctionnement familial et il ne semble pas y avoir de différence. D'accord ? Donc, si ce sont des phénomènes de compensation qui expliquent l'apparition tardive de ces patients, c'est certainement des phénomènes beaucoup plus subtils que juste le revenu de la famille, est-ce que les parents travaillent ou est-ce qu'il y a un QI inférieur ou super. Et alors, par exemple, Moffitt, qui est donc celle qui a publié les données sur la cohorte d'Undine, en fait, je ne vous l'ai pas montré, mais elle retrouvait aussi beaucoup plus de troubles d'usage de substances, donc d'addictions aux substances, chez les TDAH d'apparition tardive par rapport aux TDAH diagnostiqués dans l'enfance. Donc, pour Moffitt, qui n'est pas une addictologue, le TDAH d'apparition tardive, c'est l'expression phénotypique cognitive de personnes qui ont des problèmes d'addictions aux substances et rien de plus. Elle ne le conclut pas de manière péremptoire, mais vous voyez que dans sa conclusion sur l'article dans l'American Journal, elle dit, globalement, ça incite à penser ça. Sauf qu'en fait, même s'il y a une comorbidité beaucoup plus élevée des personnes d'apparition tardive TDAH pour les pathologies addictives, vous avez quand même une grosse proportion, environ 50%, qui ont un TDAH de début tardif sans comorbidité addictive. Donc, si les addictions précipitent ou expliquent certains phénotypes TDAH tardifs, c'est loin d'expliquer l'ensemble des cas. ça ne peut pas être une explication suffisante en soi. Et une autre constatation empirique aussi, c'est que quand les usages de substances sont arrêtés, le phénotype ne régresse pas. Alors, soit il est séquelaire, soit c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent aux substances. Le dernier contre-argument de cette hypothèse, c'est que le méthylphénidate semble marcher. Donc, on n'est pas juste sur quelque chose qui est induit par des substances. Mais tout ça est compliqué parce que ceux et celles qui prennent en charge des patients TDAH, y compris tardifs, savent qu'il y a très souvent des troubles d'usage associés de psychostimulants, en particulier de cocaïne, et qu'on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus, mais de manière empirique, souvent, ces patients-là ont des usages de cocaïne qui ne sont pas du tout classiques par rapport aux usages de cocaïne habituels en population non TDAH. Alors, je termine. Donc, l'absence de symptômes avant l'âge de 12 ans ne devrait pas, en théorie, faire exclure radicalement le diagnostic de TDAH. En tout cas, c'est un débat très ouvert dans la littérature actuelle. Il y a des données de plus en plus convergentes pour dire que le méthylphénidate semble aussi efficace chez ces patients d'apparition tardive. Donc, on n'est pas juste face à un artefact d'autres pathologies pour lesquelles le méthylphénidate n'aurait aucune efficacité et la prise en charge de l'adulte à début tardif ou à début précoce de toute façon est encore très insuffisamment connue, reconnue et balisée en France à l'heure actuelle. Un exemple pour terminer, c'est un papier qu'on a passé dans de l'an de sa psychiatrie l'an dernier avec un collègue pharmacien Mathieu Chapuis pour souligner que la France avec l'Italie est le seul pays d'Europe de l'Ouest qui n'autorise pas le remboursement du méthylphénidate prescrit chez l'adulte. Donc, ça souligne encore qu'on est dans un archaïsme français vis-à-vis de la reconnaissance de ces personnes et de leur aide par un traitement pharmacologique. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que le traitement pharmacologique mais s'ils n'y ont pas accès, ça pose tout un tas de problèmes pour le remboursement et pour l'accompagnement par un médecin prescripteur de ces patients. Voilà, je vous remercie. Je fais un petit peu de pute pour notre DU. Excusez-moi. On ouvre un DU TDAH cette année. Vous êtes les bienvenus pour vous inscrire soit sur le site de l'université ou sur notre site à Bictolion où il y a une page consacrée. C'est un DIU à trois villes, Lille, Strasbourg et Lyon. Donc, on inaugure là cette année. Je crois que certains d'entre vous sont déjà inscrits. J'ai fini, ça y est. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada